Salut Cédric, ça va ? On s'est vu dans un autre monde il y a quelques années. On avait parlé longuement de votre cinéma. Vous êtes un cinéaste très aguerri, vous tournez depuis longtemps, vous avez fait énormément de films, vous avez rencontré énormément de succès. Vous êtes là pour votre nouveau film encore. Alors c'est un film assez particulier, c'est un film qui met en lumière une danseuse étoile qui à la suite d'un accident va réapprendre à vivre autrement. J'ai une première question pour vous Cédric, je voulais savoir si le désir de ce film avait été enclenché par le court-métrage que vous aviez fait pendant la pandémie, autour des danseurs de l'Opéra de Paris. Disons que c'était un peu le contraire, j'avais envie de faire ce long-métrage et j'ai fait le court-métrage pendant la pandémie parce que j'avais ce projet avec les danseurs. Et certainement ça a aidé les financiers à financer le film. Je pense que ce petit film sur les danseurs, je pense que ça a aidé le long-métrage à exister. Donc comme je l'ai dit brièvement, c'est l'histoire d'une vraie danseuse étoile. Donc vous êtes allé chercher vraiment une danseuse qui s'appelle Marion Barbeau. Pourquoi une danseuse et non pas une actrice ? Parce que c'est vraiment un film sur la danse et il n'y a aucune actrice que je connais en tout cas qui savent danser comme Marion Barbeau sait danser. En plus il fallait quelqu'un qui sache faire de la danse classique, faire de la danse contemporaine. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui, de repenser à tout ce temps passé et de me dire que ça n'a servi à rien. Si tu construis ta vie sur ton corps à 35 ans et à la retraite, t'es obligé d'avoir au moins deux vies. Ça va, il va proposer un job avec son mec. Et donc tu vas complètement laisser tomber la danse ? Il faut y croire. Ça fait 10 ans, 15 ans que vous aviez l'envie de faire un film sur la danse. Je pense que dans les poupées russes, vous aviez déjà abordé le milieu de la danse. D'où vous vient cette fascination pour le milieu de la danse ? C'est juste que dès l'âge de 14-15 ans, j'ai été voir beaucoup de spectacles de danse, principalement de la danse contemporaine. Donc j'ai vu les gens des années 70-80, Murskiningham, Caroline Carlson, Pina Bausch. Plus j'en voyais, plus j'avais envie d'en voir. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit c'est drôle, je n'ai jamais rien fait avec ça dans mes films. Le moment où j'ai utilisé la danseuse classique dans les poupées russes, c'était vraiment un peu par hasard. J'étais à Saint-Pétersbourg, je me suis dit ça vaudrait le coup d'aller voir Marinsky. J'ai vu que c'était quand même un univers qui est à la fois très russe et vraiment beau. Ça m'a fait découvrir la danse classique, parce que par contre la danse classique, je ne connaissais pas du tout. Et puis ensuite, j'ai fait un documentaire sur Roel du Fond. J'ai vu les coulisses de l'Opéra de Paris. De fil en aiguille, mon goût pour la danse s'est enrichi, affiné. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça, parce que je côtoie beaucoup le monde de la danse, que je me suis dit que j'allais en faire un film. On est une compagnie de danse contemporaine. Moi, c'est toujours les résidents que je préfère, c'est les danseurs. Quand ils bougent, tu veux dire ? Avec les... Quand ils bougent avec le corps ? Les bras, quand ils bougent avec le corps. Le mouvement ? Oui, oui. Quand ils dansent, quoi. La danse est utilisée ici comme une espèce d'éléments spirituels et physiques. C'est-à-dire, c'est presque la danse qui guérit. Et vous le faites très, très bien avec le chorégraphe, dont le nom m'échappe, mais Ophèche... J'essaye. Voilà, excusez-moi. Donc, qui est dans le film et qui chorégraphie, en fait, toute la partie de la retraite dans cette maison que tient Muriel Robin. J'ai utilisé la danse contemporaine que fait Ophèche-Echter. C'est vraiment un chorégraphe que j'aime beaucoup parce que c'est de la danse contemporaine peut-être que les gens ne connaissent pas bien. Il y a une évolution de la danse contemporaine actuellement qui est très, très animale, je dirais, qui est très brute. Les frontières s'estompent, je dirais. Donc, il y a de moins en moins de frontières entre la danse classique et la danse contemporaine. Très souvent, les gens ne font plus un style de danse. Très souvent, ils mélangent différents styles. Donc, c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libre qu'il y a 20 ans, par exemple. Bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à la pandémie. Donc, on a tous été arrêtés d'un coup. Mais est-ce que c'est ça aussi que vous vouliez raconter ? C'est notre rapport à la pandémie, le rapport à nos vies qui s'arrête d'un coup et comment réapprendre à vivre ? Je ne peux pas dire que c'était mon envie première de parler de ça. Après, on l'a fait pendant la pandémie. J'ai écrit pendant le confinement. Il y a vraiment cette sensation de libération qu'on ressent quand, de nouveau, elle peut redanser, nous, ce qu'on a ressenti quand on a pu ressortir de chez nous. Il y a ce sentiment de libération et il y a le fait que la vie reprend ses droits. Donc, ça, c'est vrai que ça a été nourri, je dirais, par la pandémie. Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. On sent qu'ici, vous êtes vraiment, vraiment profondément attaché et intéressé par ce que vous filmez. Jusqu'à présent, et je croise les doigts, ça a été le cas avec chaque film. Quand j'ai fait « Ce qui nous lie » et que j'étais dans le monde du vin, j'ai adoré ça. Enfin, à la fois par rapport au monde du vin, avec les vignons que j'ai côtoyés en Bourgogne, avec les acteurs que j'ai rencontrés, parce que François Sibyl et Pio Marmaille et Anna Gérardos, c'était vraiment le film où je les ai rencontrés. Et j'ai adoré faire deux mois parce que c'était une espèce de recherche esthétique, je dirais, ce film. J'essaye de voir aussi quel est le mécanisme de la rencontre. Donc, c'est des choses assez précises, mais à chaque fois très stimulantes. C'est-à-dire que moi, quels que soient les sujets, j'essaye, même si c'est un sujet très petit, j'essaye de donner de l'intérêt à ces choses très petites et minuscules. Donc, c'est ça qui donne envie par rapport à ce que vous me demandiez. Je vous remercie beaucoup, Cédric, pour ces quelques minutes en votre compagnie. Je vous souhaite bonne merde pour cette sortie et au plaisir de vous recroiser. Merci, Cédric. Au revoir. Salut. Sauveront-ils le monde ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Où allons-nous ? Que reste-t-il de nos amours ? Réponse dans les salles cette semaine. Comment vaincre le plus dangereux des sorciers ? Les secrets de Dumbledore pourraient peut-être détenir la solution. Réponse avec Jude Law dans ce troisième volet palpitant de la saga des animaux fantastiques. À l'aube de l'âge adulte, Thierry n'a nulle part où aller, ni personne pour le protéger. Notre compatriote, Peter Monsart, glisse sa caméra dans les pas perdus d'un ado qui n'a jamais vu sa mère. Ils sont vraiment mignons, nos parents. Ils sont mariés depuis combien de temps ? Ça fera bientôt. 40 ans le 18 juin. C'est l'occasion de réunir toute la famille. Comment ça, toute la famille ? Vos parents, quoi. 40 ans de mariage, pour célébrer ses noces d'émeraude, rien de tel qu'une bonne comédie avec Chantal Lobby et Christian Clavier. Allez, on prend les mêmes et on recommence, pour le meilleur mais sans le pire. À 20 ans, rien ne se fera sans toi. Il faut juste faire une ou deux choses dans les règles. Mais ça veut dire quoi, ça ? Que la mention juive devrait être imposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité. Ça paraît fou. Et moi, je ne suis pas mélancolique. Oh, regarde ça ! On ne change rien ! Il faut respecter tout ce qu'ils disent. Tu m'écoutes, Irène ? Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Que reste-t-il de nos amours ? En août 1942, il reste Irène, une jeune fille qui va bien. Une jeune fille juive amoureuse et insouciante que suit Sandrine Kiberlin dans ce premier film qu'elle signe en tant que réalisatrice. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada